cocktail pour la vie on vous l'a déjà fait wow maintenant il fallait moi champion du monde de cocktail montpellier 1 julien toujours avec nous christophe chef bonsoir bonsoir ça va christophe excellent je vais vous l'avez goûté pendant la pub j'ai vu ça j'ai vu ça à nianya l'a également goûté vous êtes régalé oui j'ai goûté le chat également oui je pense c'est bon dresseuse de chat le cercle medrano sophie toujours avec nous et nous saluons frédi qui est avec nous bonsoir frédi bienvenue frédi fressinet vous êtes président des taxis de nîmes taxitran nîmois qu'est ce que ça veut dire taxitran alors ça veut dire des taxis radio des artisans nîmois voilà quand ça les choses sont claires il ya combien de taxis de chauffeurs de taxis à nîmes alors nous sommes 36 en association et 40 en tout vous êtes plus chauffeur maintenant vous gérez je gère mes collègues voilà je les surveille bon vous les surveiller effectivement et c'est bien aussi si on a bu un ou deux cocktails ben de rentrer le plus possible de s'organiser exactement avec cette opération menée par la ville de nîmes le service de l'horloge le service jeunesse et bien ça s'appelle taxis night c'est tout récent ça fait un mois ça fait un mois qu'est ce que c'est ça démarre doucement alors l'objectif de la ville de nîmes est de favoriser les déplacements sécurisés pour les jeunes lors des soirées festives autrement dit on peut sortir en toute tranquillité sachant que bon on peut on peut s'amuser rentrer on peut boire un petit cocktail voire un deuxième exactement mais vous pouvez le dire et vous êtes là pour amener tous ces jeunes exactement à bon port à moitié prix en plus en plus en plus 6 heures du matin voilà 20 heures et 6 heures du matin les after les bifors il faut être étudiant aussi oui entre 18 et 30 ans donc c'est assez large alors pour payer moins cher alors pour payer moins cher il faut se procurer une carte auprès du service jeunesse de la ville de nîmes place à l'horloge 8 rue de l'horloge exactement on se demande la carte taxis night moyennant une somme de 15 euros ensuite on vous délivre des contremarques et partant de là vous avez des déplacements qui sont réduits de 52% 50% de réduction sur présentation sur présentation de la carte et d'une contre marque donc la personne sur une course de 20 euros va s'acquitter de 10 euros au prix du chauffeur elle va donner une contre marque et l'équivalent sera payé par la mairie de nîmes bon christophe vous connaissiez ce principe taxi night oui ouais c'est pas mal bon vous êtes plus étudiant maintenant c'est ça le problème hélas c'est avant tout pour pour les bas c'est que pour les étudiants cette opération en principe oui pour les jeunes pour favoriser un peu les déplacements alors cette opération est menée en partenariat avec lui et mih l'union des métiers des industries de l'hôtellerie qui se met aux côtés de la ville de nîmes et qui subventionne cette opération voilà vous êtes remboursé après vous occupez exactement ça c'est c'est vos affaires c'est votre business mais voilà c'est pour dire que vous faites un geste aussi pour les étudiants voilà les jeunes y moi mais que dans l'agglos de nîmes voilà uniquement pas aller à la chaurascaïa ou à la heureusement est-ce qu'il ya des boîtes à nîmes quand même christophe des barres musicaux oui il ya des discothèques des établissements de nuit mais il ya beaucoup de marmes de barres musicaux dans les cuissons c'est important de savoir aussi si c'est pour faire quelques petits kilomètres et croiser les hommes en bleus c'est dommage exactement exactement le but est de rentrer chez soi en toute sécurité et pour un prix raisonnable bon jeudi vendredi samedi vous êtes étudiant vous êtes ni moi vous voulez faire la fête et bien appeler les taxis de soucis c'est moins cher c'est 50% je précise qu'isitec n'existe plus qui est à l'eau cause voilà oui vous les aimez pas vous un sais pas qu'on les aime pas mais bon il marchait un peu sur notre plate bande c'était les taxis low cost et en plus c'était voilà un peu une concurrence déloyale bon maintenant apparemment nous en sommes débarrassés pour l'instant pour le mot et dit débarrasser fredi ça fait 30 ans vous êtes chauffeur de taxis exactement le monde de la vie chez les taxis bah merci beaucoup vous restez avec nous c'est moi qui vous remercie on va parler de cirque cocktail vous l'avez goûté et goûtez le ce petit cocktail et je le droit vous avez le droit vous rentrez en taxi allez c'est vous qui vous rentrez en taxi les études hôtesse d'ailleurs dans la boîte à gants oui c'est obligatoire maintenant les études le temps je crois à partir de mars mars à partir du mois de mars ouais ouais et vous vous en avez un obligatoire pour les tels j'en ai deux j'en ai deux vous chauffez tout le temps personnellement je n'abuse pas de l'alcool très bien sauf pas de ce que vous trempez vos lèvres donc ça va aller j'écouté j'écouté bon il ya moins d'alcool que de comment ça se passe vous arrivez à doser justement l'alcool dans l'air dans les verges liens c'est disons que la tendance est plus de qualité et moins de quantité c'est à dire plus de qualité moins de quantité c'est à dire qu'on travaille davantage des spiritueux de qualité et des fruits frais des herbes des épices et donc les gens qu'on consomme un deux trois cocktails et c'est pas c'est pas la beuverie dans les bars à cocktails actuellement c'est quoi le cocktail préféré des français je crois que le cocktail le plus populaire en france et à l'étranger ça reste le mojito encore encore pour l'instant mais disons que dans mon bar les gens jouent le jeu et et sont vraiment clients de nos créations et et de ce qu'on veut leur faire de faire découvrir morito je vois les yeux qui pétillent de christophe chai elle aime bien sa belle soirée du côté de la place d'assass à l'alcool et caipirine et puis un cigare au milieu mais toujours avec modération avec modération exactement morito c'est lors de l'apéro mais c'est aussi lors des titres à la une transition pas facile à marlène morito cfe taxe impôts désolé je plombe l'ambiance on repart des commerçants de la glo de montpellier marlène le feuilleton cfe suite ça fait plus de dix jours que ça a duré peut-être fin la fronde des petits patrons stupéfaits par là par la flambée de la cotisation foncière des entreprises a porté ses fruits le gouvernement fait marche arrière et annonce un certain nombre de mesures et les collectivités reprennent notamment la main sur la cfe aujourd'hui le président de la glo de montpellier se félicite même si une partie des commerçants artisans et professions libérales n'entendent pas en rester là et puis les ados de beaucaire initiés à la conduite des deux roues tout au long de cette semaine collégiens et lycéens ont pris en main des machines de 50 à 125 cm cube sur le circuit mobile des crs et des assurances gemma le but n'est pas de leur apprendre à conduire mais à bien se conduire alors que les conducteurs de scooters et de motos sont parmi les premières victimes des accidents de la route puis au mot de sport et les handballeurs de montpellier qui prépare leur déplacement à nantes sur le parquet c'était ce matin à renébouignol ça y est on peut les voir c'est la première fois depuis le début de l'affaire des paris présumé truqué qu'un entraînement du mhp est ouvert au public aux journalistes ils ont donc pu voir un groupe plus serein après sa victoire en ligue des champions ce week-end et puis l'info du jour c'est le recrutement pour la saison prochaine de deux joueurs qui sont tous les deux slovennes la météo de ce jeudi alors ça se couvre bon ça reste comme aujourd'hui finalement un temps d'automne c'est l'automne c'est à boire des cocktails à aller au cercle medrano à sortir en tout cas à ne pas sortir pas très beau effet plutôt frais le matin en plus avec l'humidité la sensation de fraîcheur est encore plus forte l'après-midi ça se réchauffe un tout petit peu mais on n'ira pas jusqu'au 20 degrés ça c'est bon à ne pas sortir en tout cas c'est chauffé sous chapiteau s'est chauffé on sort mais pas trop vite pas trop longtemps exactement vous les déplacent justement 20 concrètement on perd pas de temps vous avez des enfants venir en famille entre amis n'hésitez pas vous nous appelez pour les représentations de ce mardi on sera le 27 novembre vous nous appelez même pendant les redives bonne chance au standard m'aidera nous en tournée m'aidera nous à montpellier jusqu'au mois de décembre carrément oui on est là à partir de vendredi jusqu'à jusqu'au 2 décembre espace grammont espace grammont oui comme chaque année c'est à côté du zénith pour être clair c'est derrière le zénith il faut aller jusqu'au jusqu'au centre écaisse en fait n'hésitez pas à aller derrière le zénith alors 50 semi remorques 14 nationalités oui une soixantaine d'animaux ouais une soixantaine d'animaux et c'est un gros convoi sur qui se déplace mais c'est vraiment un cocktail avec plusieurs nationalités plusieurs numéros mais on reste c'est traditionnel avec animaux avec du trapèze avec des clowns traditionnels mais c'est quand même une nouvelle création ça nous c'est une nouvelle création tout à fait où il y avait des des tout nouveaux spectre des tout nouveaux numéros qui ont été sélectionnés dans plusieurs festivals frédier vous aimez le cirque absolument ouais je vais passer souvent il faut venir la profiter les dranos vous venez souvent à nîmes de temps en temps chaque année chaque année pour les vacances de pâques normalement on anime bon et puis la nouvelle création il ya aussi des lionnes blanches il ya une lionne blanche oui qui est absolument magnifique en un groupe mixte cette année avec des tigresses des lionnes et la lionne blanche qui est à dire c'est rare pour moi je connais pas c'est vraiment déjà c'est rare d'avoir un numéro qui mélange les races puisque normalement les tigres et les lions ne se mélange pas et là donc il a réussi à les mélanger et en plus on a la lionne blanche qui est au milieu et on a aussi des d'autres millions on va dire c'est les chats d'un des chats sont c'est l'affaire d'anélia c'est l'affaire une petite démonstration il ya allez vous allez rejoindre la zone des mots vous avez combien de chats peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot sophie sophie vous n'avez pas de micro on va donc elle travaille avec six six chats pendant le numéro mais en ce moment elle en a une vingtaine puisqu'elle a eu elle a eu des petites naissances il n'y a pas très longtemps donc pour la relève pour le futur numéro c'est des sacrés matous on vous laisse faire votre numéro un petit live medrano et il a notamment une dresseuse de chats si vous allez voir cette représentation à à montpellier et on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Bravo ! Je ne veux pas perturber les chats, léger applaudissement. Anélia en direct, ça demande du boulot tout ça ? Ça demande du boulot et puis là, c'est vrai que les chats ne sont pas habitués à travailler sur un endroit aussi petit parce qu'ils ont normalement travaillé dans toute la piste, donc la piste fait 13 m. Donc c'est vrai que là, ils ont été un peu perturbés, mais bon, ça va. Vous leur parlez, Anélia ? Je vous entendais. Qu'est-ce que vous leur dites à Bouchard ? Il est parti dessus. Anélia, vous partez ? Il est où ce chat ? Il va voir Freddy. Bon, vous êtes combien en tout ? C'est une équipe de combien ? Là, c'est une équipe de 80 personnes à peu près, tout confondu entre les artistes, les monteurs, les chauffeurs, les cuisinières, les costumières, parce que c'est vraiment un village qui se déplace. J'ai vraiment tous les corps de métier qui sont présents sur le cirque. Vous avez toujours adoré les chats, Anélia ? Oui. Vous en avez à la maison déjà, dans la vie privée ? Oui. Mais ce n'est pas cela ? Non. Moi, je suis de famille du cirque, mais jusqu'au 1er mai de 10 ans, j'étais avec ma grand-mère. Et je n'étais pas au cirque, vraiment pas un enfant du cirque, mais toute ma vie, j'amenais tous les chats que je vois dors, j'amenais à la maison. Jamais les chiens, que les chats. Ça devenait la SPA, quoi. Oui. Après, quand je commençais à travailler avec mes parents, mon père m'a dit, tu dois essayer parce que tu le sens, tu aimes les saisignements. Ça, ça s'est marché. Mais c'est mon père qui m'a appris de dresser les animaux parce que mon père, il travaille avec les singes. Ah oui, d'accord. Chacun son animal. Oui. Il n'a pas de singes à la maison. Ça devient compliqué après. C'était le temps quand on avait les singes à la maison, mais c'était beaucoup de problèmes avec les voisins. Oui, les singes et les chats. C'est ça que vous adorez les chats. Vous aimez les taureaux, mais vous aimez les chats. Ah, j'adore les chats. C'est une passion, d'ailleurs, comme le disait, je crois, l'orée du prix Pulitzer d'Alif Berry, les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. Ah, pas mal. On va mettre ça en pseudo Facebook, par exemple. Sophie, rendez-vous au Cercle Medrano pendant une semaine, dès vendredi jusqu'au 2 décembre. Oui, dès vendredi, oui. 10 euros, j'ai vu, avec un petit coupon. Oui, il y a des prix intéressants. Oui, oui, puisqu'on fait pas mal de promotions avec les journaux, avec les commerçants, donc il faut en profiter. Bon plan anti-crise et le numéro pour repartir avec vos invitations. Merci beaucoup. Bon retour pour les chats, on les salue. Je ne les ai pas caressés, je les ai caressés pendant la pub. Frédéric, bon retour en taxi à Nîmes. Merci à vous. On n'oublie pas, c'est 15 euros la cotisation pour les jeunes. Et puis après, c'est à volonté, moins 50% pour tous les étudiants, ni moi. On va parler d'aureaux dans un instant. Et le guide Prestige, qu'est-ce que c'est, réponse après la pub ? Tout ça, évidemment, dans la bonne humeur avec notre champion du monde de cocktail, le Mont-Polérin. Julien, à tout de suite.